Coucou ! Alors pendant mon voyage en Thaïlande, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens super inspirants et je me suis dit qu'il était obligatoire que je fasse une vidéo. Alors ces deux personnes super inspirantes dont je vais te parler aujourd'hui, c'est les membres du blog Novo Monde. Novo Monde c'est un blog qui parle du voyage autour du monde qu'ils sont en train de faire et c'est un blog qui est plein 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 d'informations. Ce qui est drôle c'est qu'en fait avant de les rencontrer en Thaïlande, moi je suivais déjà leur blog et je le suis depuis super super longtemps et le hasard a fait qu'on a un pote en commun et que du coup BAM ! Voilà, rencontre magique. Bref, la vidéo dont on va parler aujourd'hui est à propos des digital nomades. Alors moi je ne savais pas ce que c'était quand je suis arrivée ici en Thaïlande, j'avais déjà entendu parler de ce mot mais voilà, je ne savais pas vraiment expliquer ce que c'était. Et donc ce que j'ai proposé à Fabienne et Benoît, c'est de nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être digital nomade, qu'est-ce que c'est de travailler et de voyager en même temps, quels conseils ils peuvent nous donner si jamais on a envie d'avoir le même mode de vie. Voilà, je te laisse avec cette vidéo qui est riche d'informations, je te mets tous les liens vers leur blog et vers un des articles dont ils vont parler dans la vidéo qui est par rapport à un budget pour vivre à l'étranger et n'hésite pas à aller sur leur blog, si tu fais des infos, si tu as envie de partir en voyage, si tu veux faire un tour du monde, si tu veux vivre à l'étranger, je pense que tu auras toutes les réponses à tes questions et puis ensuite, et puis en plus ils sont hyper accessibles si jamais tu as besoin donc voilà. Je te fais des bisous et je te laisse avec Fabienne et Benoît. Qui est-ce que vous étiez avant d'être des voyageurs normales ? Dans votre vie, qu'est-ce que vous faisiez ? Une heure d'âme. Une heure d'âme ? Bah moi j'ai fait des études d'économie, enfin, parcours classique, enfin, HEC, puis je trouvais un boulot dans mes start-up, j'ai travaillé dans les applications mobiles et puis, voilà, vis-entreprise. D'accord, toi c'est plus différent. J'ai fait des études en biomécanique et après j'ai commencé un doctorat en biomécanique numérique et après j'ai arrêté mon doctorat après deux ans, on est partis voyager. Avec l'idée de finir le doctorat au retour ? Avec l'idée de finir mon doctorat au retour et puis maintenant je suis toujours à l'étranger. D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait qu'à un moment donné vous aviez votre vie et vous vous êtes dit, bah voilà, maintenant je veux partir d'ouvrir à l'étranger et je veux travailler à l'étranger ? Bah en fait ça s'est fait en deux étapes parce qu'au début, en fait, à la base, on voulait partir voyager. On parlait tout le temps de pays qu'on voulait voir, de trucs qu'on voulait faire et à chaque fois avec les vacances de boulot, on avait quatre semaines, on se dit, ah machin, c'est tout un peu galère. Donc on a dit, on fait un sabbatique d'un an et on part un an, on voyage, c'est un peu le truc, le schéma, on va dire, classique. Et on est partis un an et après huit mois, on s'est rendu compte qu'un an, ça n'allait pas le faire, donc on a prolongé, on a fait un an et demi. Mais j'ai lu encore l'article, à la fin de notre voyage, on était convaincus, on disait, non, ne vous inquiétez pas, nous franchement, on va rentrer, on va reprendre le métro boulot dodo. C'est un truc comme ça que je vous ai connu, et qu'après vous avez dit, mais finalement on repart. C'est ça, c'est qu'en fait, on nous était convaincus au moment, trois mois avant de rentrer, on se réjouissait de retrouver un appart, les potes, le boulot, d'avoir des challenges professionnels et tout. Et moi, j'étais sûre, je me suis dit, bah voilà, maintenant, je vais apprendre ma vie, on va se marier. Il m'a fait seulement pendant le voyage, on va se marier, le truc de princesse, machin, le boulot, ça va être nickel. On est rentrés et ça n'était pas très prévu. 18 mois plus tard, on est à partir. Et du coup, c'est en deux étapes, c'est la première fois, on n'avait pas du tout prévu de bosser en route. C'est plus vraiment un rêve qu'on avait essayé de concrétiser, de partir voyager. C'est peut-être plus que pendant le voyage, tu te rends compte quelles sont les possibilités que tu as en fait, et puis que tu ne t'en rendais pas forcément compte avant d'avoir voyagé. Et du coup, quand tu rentres d'un voyage de 18 mois, tu reviens avec plein d'idées, plein de choses que tu n'imaginais pas qui étaient possibles avant. Et puis du coup, ça, ça te prouve. Oui, mais tu vis avec moi aussi, pendant le voyage. Tu te rends compte que finalement, tu n'as pas forcément besoin d'avoir ta golf, ton abonnement au fitness, tes manucures et tes machins pour être heureux finalement. Parce que tu as plein d'autres choses en fait. Ça t'ouvre aussi un peu un autre monde. Est-ce que vous avez eu des peurs avant de partir ? Là, je dirais que toi, tu en avais surtout un petit peu quand même, plus que moi. Mais moi, plus que par rapport au travail, c'était juste par rapport au voyage en général, j'avais des peurs. Enfin, moi, je n'avais jamais été un domaine du Sud, par exemple. Je me disais, on va se faire agresser, on va se faire voler, on va se faire voler par des pharques, on va se faire voler par un serpent. On se demandait aussi si on allait trouver des auberges pour dormir le soir. Ouais, moi je me demandais, on va dormir dehors, vu qu'on ne réserve jamais rien. Je me suis dit, on va se trouver bien dehors. Pour le travail aussi, on se demandait si on allait trouver du boulot en rentrant. Ouais, le CV, je me disais, on allait avoir un trou dans le CV en fait. 19 mois loin. Et en fait, c'était un bon plus. J'ai eu mon premier entretien le lendemain de l'atterrissage. C'est un truc, c'est un grand, t'es en mode backpacker, t'arrives en truc. Le lendemain, t'es en tailleur avec le brushing, le truc et tout. J'arrive dans le bureau de mon futur patron, Samy. Et t'arrives et tu essaies d'avoir l'air de quelqu'un que tu sais bien sous ton rapport, tu te tiens bien droit, t'as les cheveux nickel et tout. Et tout d'un coup, il avait un gros écran derrière lui et il me dit, non c'est bien votre CV, machin, ok. Mais ça c'est quoi ? Et il allume l'écran et il y avait moi en pantalon rondon, comme ça. Et j'étais là, et merde. Et en fait, on a passé tout l'entretien à parler du voyage. Ah ouais ? De ce que ça avait apporté, de ce que j'avais appris. Et j'ai réfléchi. D'accord. Et ça n'a pas du tout été vu comme un handicap. Parce qu'on a appris les langues, on a appris aussi avec le blog, on a appris les choses sur les appellements web, le numérique et tout ça. Et finalement, ça a été plus positif en termes de boulot, tu vois aussi. Bah ouais, tu vois, moi en ce qui me concerne, j'ai appris un nouveau métier. J'étais pas du tout développeur ou quoi que ce soit. J'ai appris à développer des sites avec notre blog. Donc c'est vrai que pour ça, c'est un truc de dingue. Parce que quand tu penses dans la vie de tous les jours, t'as pas le temps. Tu vois, moi je me disais, ok, j'aimerais bien apprendre à faire des sites. Ça a l'air intéressant et tout. Mais j'avais pas le temps, c'était le boulot et tout. C'est vrai que pendant le voyage, du coup, j'ai pris le temps. Parce qu'il y a des fois, t'as envie de bouger, t'as envie de faire autre chose. Alors moi, à place de lire des bouquins, j'ai appris à coder. Et puis quand je suis rentré, je savais suffisamment bien coder pour trouver un boulot dans le développement web. C'est vrai que c'est des trucs que tu peux pas faire si tu prends pas des pauses, des voyages. Ce genre de choses, c'est vraiment des bonnes expériences. Du coup, vous êtes digital nomade. Et alors, les gens qui nous regardent, ils savent pas vraiment ce que c'est. Il y en a plein qui connaissent même pas moi, je connaissais pas ce terme avant d'arriver ici. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est un digital nomade ? Qu'est-ce que c'est, en fait, un digital nomade ? Qu'est-ce que c'est la vie d'un digital nomade ? Et du coup, qu'est-ce que c'est votre vie à vous ? Pour moi, j'ai une définition assez, on va dire, simple du truc. C'est que le mot, il est composé de deux parties, la digital et nomade. Pour moi, nomade, ça veut dire qu'on a pas de domicile. C'est-à-dire qu'on a pas d'appartement, on a pas de meubles, on possède assez peu de choses. Tout ce qu'on a tient plus ou moins dans notre sac à dos. Et la partie digitale, pour moi, ça veut juste dire qu'on gagne notre vie grâce à un ordi et à internet. Après, il y a des digital nomades qui font tout et n'importe quoi. Il y a des traducteurs, il y a des profs d'anglais, il y a des gens qui créent des sites, il y a des graphistes, il y a des assistants, il y a des avocats qui se sont reconvertis en digital nomades parce qu'ils font du conseil juridique en ligne. En fait, c'est tout ce qui requiert un ordi et une connexion. C'est un mot un peu hype pour dire, genre, je travaille en ligne et j'ai pas beaucoup de possessions et du coup, je suis plus flexible et je fais du tout plus facile. C'est pas un métier, c'est plus un terme qui englobe plusieurs métiers et qui… Oui, c'est une façon dont on vit des choses, on n'a pas de voitures. Enfin, voilà, c'est… Et la dépossession, c'est des trucs qui font vachement… C'est quelqu'un qui fait vachement peur aux gens et vous, finalement, ça ne me fait plus peur de ne pas posséder. Mais ça, c'est vraiment pendant le voyage qu'on s'en est rendu compte. C'est vrai que quand tu voyages avec moi, tu te retrouves juste avec ton sac à dos parce que c'est là que tu te rends compte, après deux mois finalement, tu n'as pas besoin de la majorité des trucs que tu avais à… Avant de partir, j'avais 72 sacs à main, ça m'est déridique. 72 pour de vrai ? Ah, pour de vrai, oui. Et tout autant de paire de chaussures… Moi, c'était le gros truc, je me disais non, mais en backpack, avec une paire de tongs, une paire de chaussures de rando… Mon Dieu, quoi ! C'est quoi ? Et maintenant, en fait, je suis rentrée de voyage, j'ai retrouvé mes 72 sacs à main et… La veille, je me disais « Ah, je vais les retrouver, mes chèvres et tout ! » Et pendant une semaine après le retour, j'utilisais le sac à main que j'avais retrouvé. Et je ne voyais pas l'utilité, parce que j'avais mon portefeuille dedans, j'avais mes trucs… En fait, ça m'emmerdait de changer, parce que toutes les filles connaissaient ça, changer de sac à main, des trucs… Et du coup, ça m'emmerdait. Je me disais plus de choses qu'avant, je faisais plus de temps, que j'avais toujours le sac qui allait avec ma fille où j'avais… Et je ne sais plus. Et ça s'est fait, en fait, tout seul avec mon voyage. Et toi, tu n'as jamais vraiment dit comme ça. Ça ne va pas changer pour votre devise. C'est pour les amis et tout ça. Du coup, pour les habits, ça a dû être la même chose pour vous. Par exemple, moi je voyage, j'ai un sac à dos de 22 centilitres pour 3 mois de voyage, et j'ai genre 2 culottes, 1 short, 2 leggings et 2 t-shirts. Moi, j'ai 2 t-shirts pour lui et je l'ai très très bien. Tu es plus minimaliste que moi. Déjà, dans la vie, j'étais minimaliste, donc là, j'ai l'expérience minimaliste à envoyer. Mais plus ou moins, vous êtes devenu minimaliste forcément si vous étiez en bas de fat. Oui, moi j'ai 2 pantalons, 1 short, 6 t-shirts. Mais là, tu vois, on a fait 6 mois ici, et là, je me réjouis de rentrer, parce qu'en fait, je vais juste tourner mon sac. On va repartir, s'installer ailleurs, mais c'est exclu que je reprenne les 6 mêmes t-shirts et les 2 mêmes pantalons. J'en prendrai pas plus, mais j'en prendrai les autres. J'en dis que moi, j'en fous. En fait, tu as tout pris. Je sais plus de tout ce que j'avais déjà. Mais du coup, votre vie, elle a quand même un peu changé, parce qu'à la base, vous étiez backpacker, et maintenant, vous êtes digital nomade, donc ça veut dire que maintenant, vous vous installez, et ça change un petit peu la donne, c'est plus exactement la même vie. Non, c'est plus la même vie, ouais. Et du coup, c'est quoi votre vie, ma vie ? Mais en fait, elle est fou, très normal, la vie. Dans le sens où c'est ce qu'on disait aussi, maintenant, tu vois, on est à un appart, on fait des courses, on fait le ménage, on sent que… Alors, quand tu es en backpack, tu ne fais pas le ménage ? Mais non, tu ne fais pas le ménage. Il m'engueule parce que je mets le bandal à la salle de bain, tu vois. C'est comme à la maison, c'est comme à la maison, c'est juste qu'on change de maison tous les 3 à 6 mois. Les plus grands changements, ils sont dans les avantages qu'il a ce mois de vie, la flexibilité, on a moins de prise des têtes, on a moins d'obligations. Mais on bosse finalement. Tu vois, sauf qu'on le fait d'une manière plus flexible et qui nous convient mieux. Si on a besoin pendant un mois et demi de bosser beaucoup, on va bosser à fond. Mais on n'a plus besoin de le faire lundi au vendredi alors que, je ne sais pas, mercredi, on aurait envie d'aller faire un truc. Là, on le fait. C'est juste une façon de mettre notre vie de la façon qui nous convient le mieux. Pour te donner un exemple, nous, on est pour pas mal des mandats aussi, parce qu'on fait des citoyens. Et en novembre, on a eu un moment où on avait moins de boulot. Il y a eu une semaine où il a fait grand bon. On a tout plaqué. On est partis faire une boucle à scooter. On n'a pas bossé une minute pendant 6 jours. Par contre, après, quand on est rentrés, on avait pas mal de boulot. Et on a enchaîné 6 semaines de boulot où on bossait, je dirais, 80 heures par semaine. Mais par contre, du coup, après, on est partis deux semaines au Myanmar. Et là, non plus, on ne le sait pas. Donc, c'est plus des alternances de périodes de gros boulot. Je pense qu'on bosse beaucoup plus que la moyenne avec des périodes de vacances. Après, on expérimente encore parce qu'on fait ça que depuis 6 mois aussi. Ça, il faudrait aussi qu'on le dise. Mais ce dont j'ai l'impression, c'est que du coup, c'est comme si quand tu es, mettons, en France ou en Suisse comme vous, en fait, votre vie, elle est rythmée par le travail. Et là, c'est l'inverse en fait. Attends, c'est bien ça ce que je veux dire ? C'est que quand tu es en Suisse ou en France, ta vie, elle tourne autour de ton travail. Et c'est ton travail qui donne plus ou moins rythme parce que tu travailles du lundi au vendredi machin. Et là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est votre vie qui prend le dessus sur le travail et vous organisez le travail en fonction de ce que vous voulez faire. C'est merveilleux. C'est vrai que c'est ça qui change la vie vraiment. C'est vrai qu'on peut mettre en avant le fait qu'on va pouvoir vivre notre vie plus en fonction de nos envies et de ce qu'on a envie de faire et moins de devoir aller 5 jours sous 7 au travail et tout ça. Après, il y a quand même des obligations de temps en temps parce que c'est vache quoi. Mais tu n'as pas ce présentéisme aussi qui est actuellement dans le monde de l'emploi et un truc, c'est une grande mode aussi. Moi, dans ma boîte, je suis la première à constater aussi. Tu es obligé d'être présent. Nous, c'était de 8h à 18h. Mais le monde de gens. Mais moi aussi, il y avait des jours où tu n'en fous pas une. Mais tu attends quoi. Tu t'occupes, tu t'es aimée, tu machin. Mais c'est toutes les choses que finalement tu pourrais faire en 5 minutes chez toi. Et que quand tu es ton propre patron comme ça, je pense que tu es plus productif et tu as moins mauvaise conscience aussi. Il n'y a pas cette petite police, tu vois. Oui, et c'est vraiment. On est les seuls responsables de l'organisation de notre temps de travail et de notre temps libre. Donc, du coup, on a complète flexibilité là-dedans. Même s'il faut quand même qu'on fasse des trucs. Parce que si on reste complètement inactif et qu'on ne travaille pas trop, il ne se passe rien du tout. Et du coup, on n'aime pas notre vie. Mais on est juste beaucoup plus libre sur la manière d'organiser. Et ça, ça change l'aide. Alors, du coup, tu parles de l'argent. Et ça, c'est la question qui, à mon avis, revient le plus. Comment est-ce qu'on fait pour gérer le budget quand on est à l'étranger ? Alors, là, vous avez fait un article qui est sorti sur votre blog dont je vais mettre le lien. Et en fait, dans votre article, vous parlez du budget quand on est nomade digital. A Turmal, oui. A Turmal, voilà. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est un budget type, tu vois, où vous donner vos indications sur comment on vit quand on est digital nomade en Asie à Turmal et qu'est-ce qu'on dépense et machin. Parce que j'imagine que les gens, ils pensent qu'on dépense beaucoup d'argent et que c'est inaccessible. Moi, c'est ce que je pensais avant, qu'ils me parlent de vous, par exemple. Là, je peux le dire, les chiffres, on a dépensé sur 5 mois, en moyenne, 980 euros à 2 à Turmal. Vous avez 4-5 euros par personne, quoi. Par mois, oui. C'est fou. On a un super appart, on a une piscine, un fitness, enfin, on a quand même... Je pense qu'on a un budget qui est confortable ici. Je peux le faire avec beaucoup moins. Mais ça comprend la nourriture, les transports sur place, Internet... Sachant que vous ne mangez pas à la maison et que vous mangez tous les jours dehors, on ne mange jamais à la maison. On est nul en piscine. Plus, ça compte le voyage ou bien non ? Non, ça ne compte pas les voyages. Quand j'ai fait les chiffres, j'ai vraiment pris que le coût de la vie sur place. Donc, j'ai fait des voyages, j'ai pondéré sur qu'est-ce qui se passe si on est 30 jours à Tchangnay. Après, on aime bien voyager, mais les budgets des voyages sont expliqués aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment attirant pour... En Suisse, le budget n'est pas du tout comparable. Du coup, c'est vrai qu'ici, on baisse nos coûts de la vie, et du coup, on peut vraiment se concentrer sur des projets qui nous intéressent plus, qui ont moins besoin de cramacher pour produire l'argent minimum qui nous permet de vivre confortablement. Et du coup, quel conseil vous donne Marie-Eugène, si jamais vous voulez se lancer pour devenir visite animal, pour partir vivre et travailler à l'estranger comme vous l'avez fait ? Déjà de le faire, c'est la première chose. Pour moi, le conseil, ce serait peut-être éventuellement de choisir un pays qui est en accord avec ton budget, que tes revenus actuelles. Alors déjà en plan, déjà comment gagner de l'argent. Et une fois que tu sais à peu près comment tu vas gagner, ajuster. Genre par exemple, moi je rêve de Nouvelle-Zélande, mais on serait parti au casse-pipe si on était parti s'installer en Nouvelle-Zélande, parce que nos revenus actuels ne nous permettent pas de tourner, et on aurait galéré. On aurait eu une mauvaise expérience, je pense qu'on aurait détesté ça, parce qu'on aurait dû serrer la ceinture tout le temps, ça n'aurait pas été drôle. Alors qu'ici, on a profité d'un cadre de vie super, il y a beaucoup de pays où tu peux le faire, et je pense que c'est une chose qui va évoluer. Peut-être que si tout à coup ça permet à bien fonctionner, dans 2-3 ans on ira faire quelques mois en Nouvelle-Zélande. Mais je pense que c'est important de cibler aussi son pays en fonction de ses ressources. Pour moi, le principal, je dirais, c'est de développer d'abord des compétences qui permettent de gagner de l'argent en ligne pour en partir. Il ne faut pas devenir digital nomade parce que tu veux devenir digital nomade, il faut avoir un plan. C'était tout un processus qui a pris 4 ans entre le voyage, quand on est rentré, on a développé quand même beaucoup de compétences entre temps. Ce n'est pas venu par hasard et ça n'a pas été une décision qui est très légère. Et on a monté le boulot et les projets, les mandats pendant qu'on bossait. On ne savait pas encore qu'on était en emploi, nos soirées, nos week-ends étaient consacrées aussi à ça. Et quand on est partis, on avait déjà quand même des mandats où on savait que financièrement on avait de quoi tenir les 5,5 mois. Donc on n'est pas non plus partis. On a des réserves, on n'est vraiment pas le couple du genre à partir sur un coup de tête comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui fait la différence entre le backpacker, qui lui n'a pas forcément besoin d'avoir tout ce plan-là. Il peut avoir genre juste un budget limité et se dire « je ne bat pas jusqu'à ce que mon budget soit terminé ». C'est beau, c'est un mois de vie, un travail, c'est une nouvelle vie. C'est ça, c'est que le backpacker, il a toujours le petit filet de sécurité de dire « quand j'aurai fini, je rentre et je reprends le boulot ». Le problème, c'est que nous, c'est… Pour vous, ce n'est pas pareil. « Je reprends le boulot ». Non, c'est ça notre boulot maintenant. Il n'y a pas ce… Mais c'est pas l'idée. Moi, je verrai ça un peu comme… Un échec. Et alors, il y a une date de retour ou pas ? Non. Jamais. C'est trop bien. Pas encore, en tout cas. Mais on va quand même pas se dire bonjour. Parce qu'il y a quand même… Il y a les avantages, il y a aussi les inconvénients, tu vois. C'est quoi les inconvénients du couche ? Ben, tu n'es pas là. Ça fait sur les six dernières années, on a raté 5 Noël. Là, j'ai ma meilleure amie, si tu te regardes, elle accouche aujourd'hui. C'est horrible. Et ben, on n'est pas là. Oui. Et… Bon, je vous dirais que c'est l'idée. C'est tout mignon, mais… Ouais. Là, c'est le premier. Ouais, les amis, le premier. C'est l'un des meilleurs amis qui a perdu quelqu'un qui était très proche pendant le temps de voyage. Et ben, j'ai perdu être là. Et t'as juste envie de prendre un café. Skype, c'est cool, mais t'as juste envie de prendre la personne dans tes bras et d'aller prendre un café. Donc, c'est plutôt le relationnel, je pense. Parfois, on est en couple déjà, c'est déjà un avantage quoi. Du coup, on est en couple déjà, c'est déjà un avantage quoi. Donc, du coup, on est sans seul. Moi, j'ai jamais trop ressenti, c'est en tout cas. Je suis pas toi. En haut, le coméra, je s'en manque. Oui, il est nu. Ah oui, il est nu en coméra. Il est nu. Mais vous m'aviez dit qu'ici, en plus, il y avait des soirées pour les digital nomades et qu'il y a des trucs en haut qui s'organisent. Donc, même si tu es seul à l'étranger, t'es jamais vraiment seul en banlieue. Pour dire, on a choisi Chiang Mai parce que c'est un peu la capitale des digital nomades. Pour l'instant, c'est vraiment un endroit qui est hyper apprécié parce que le coup d'avis est bas, l'internet est bon. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant ici parce qu'il y a plein d'événements pour les domaines digitaux ou des trucs comme ça. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du truc d'internet. Il faut préciser qu'en fait, selon les pays, l'internet est vraiment très mauvais. Du coup, tu ne peux pas forcément bosser. Et ça, c'est super important. Ça, je ne l'ai peut-être pas dit avant quand tu me demandais les critères. Et c'est vrai que l'internet, là, pour donner un exemple, on est partis en Birmanie il y a deux mois et on s'était dit, on part et on verra bien si on fait deux semaines ou si on fait deux mois parce que, suivant comment, on bossera sur place. Et arrivé dans le pays, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait absolument pas travailler là-bas à cause des connexions. Du coup, on a fait deux semaines de voyage, on a vu ce qu'on a, mais on n'a pas du tout bossé. Et on ne pourrait jamais s'installer là-bas. C'est drôle parce que quand tu es en France, en fait, tu ne penses pas à ça. C'est tellement normal d'avoir de l'internet, tu vois. Alors que quand tu es à l'étranger, c'est le premier truc que tu dois vérifier. Tu t'imagines, en Birmanie, je crois que c'est que certains qui ont des abonnements de téléphone et la 3G, quoi. Si jamais, pour ceux qui s'intéressent, d'ailleurs, au milieu normal, il y a un site qui s'appelle Nomadlist. Et c'est en fait un site qui référence toutes les villes du monde et tu trouves le dessus des budgets moyens pour vivre, la météo, parce que le climat, mine de rien, c'est aussi un facteur. Tu vois, quand il fait 45 degrés à Bangkok, tu as moyen envie d'être installé là-bas aussi pour faire en hiver. Et tu as aussi, tu as le budget et tu as les connexions internet. Ils mettent en fait la rapidité du débit en fonction des trucs. Donc Nomadlist, c'est un peu la bible par rapport à ça parce que tu peux, du coup, trouver des points de référence. Ouais. C'est peut-être à choisir une destination pour toi. Ouais. C'est vrai qu'il y a des points importants. Et du coup, dans les conseils, il y a aussi le fait de, tu disais, de trouver des groupes Facebook dans la ville pour pouvoir rencontrer des gens. Ouais. Bah, Tchurmae, par exemple, il y en a un, il s'appelle Tchurmae Digital Nomads. Et c'est le groupe où on retrouve absolument tout. Donc il y a des événements, des rencontres, des conférences, des potins. Il y a clairement des potins. Parce que du coup, c'est les plus grands points que j'aime bien. J'aime bien. Je suis un peu le lecteur fantôme de vous. Je vais dessus, je lis, je regarde. Moi, par procuration, je connais tout aussi, ce qu'elle me raconte. C'est drôle. D'accord. Du coup, je fais des potins de potins. C'est ça. Mais c'est bien que tu n'es pas dépaysée de la vie normale, quoi, en fait. C'est parfait. C'est vrai que ce groupe-là, il est bien, tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de trucs qui passent par là. Donc tu n'es jamais seule, en fait, quand tu es à l'étranger comme ça ? Non. Et tu es encadrée aussi quand tu arrives ? Est-ce que les gens, ils sont là un peu confédés ? Quand tu arrives dans un groupe ? C'est un milieu quand même assez ouvert. Mais il faut parler anglais, je pense. D'accord. C'est très anglo. En tout cas, la Tchurmae, c'est très anglo. Il n'y a pas de grosses communes français ? Des voyageurs, plus que des gens qui habitent ici. Il y a beaucoup de voyageurs français, mais pas beaucoup de nomades. Il y en a quelques-uns, mais ils sont généralement bilans. Même ceux qu'on a rencontrés, ils étaient en couple, pas forcément entre francophones. Du coup, la langue, du coup, peut-être déjà l'anglais et tout. C'est vrai que c'est l'anglais qui prime. Si tu es anglophone aussi, tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, tu le deviens, en fait. Oui, c'est ça. Il faut. L'action français est sexy, toute façon. C'est clair. C'est même pas un doute en plus. C'est vrai. C'est vrai. Oh my god, you are French. Yes, I am French. Mais toi, tu n'as pas l'accent français. C'est que moi qui ai l'air. Alors, du coup, si jamais vous voulez voir ce qu'ils font, si vous voulez les suivre, si vous voulez avoir des informations sur la vie de nomades, on peut tout retrouver sur votre blog. Oui. Est-ce que vous pourriez présenter votre blog ? Oh, vas-y. Notre blog, il s'appelle novomonde.com. Et en fait, c'est un blog de voyage en indépendant, backpacker autour du monde. Et on parle maintenant, quand on est devenu nomades, on parle ainsi, on partage un petit peu aussi notre mode de vie. Mais aussi, on donne beaucoup d'informations sur les pays dans lesquels on voyage, beaucoup d'informations pratiques sur les endroits, les logements, les budgets. C'est important parce que sur les blogs de voyage, il n'y a pas toujours les informations. Tandis que sur leur blog, c'est hyper précis. Elle a un petit carnet dans lequel elle note tout. Non, mais là, tu vois, c'est pour une petite rigide. Non, c'est un diable ! Il y a même des designs qui, c'est cool, ça. Oui, oui. D'accord. Ce qui est important, toujours, c'est un ton très léger. On ne se prend pas trop, ça. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment cool. Je suis trop contente d'avoir tout le temps que j'ai fait. On va se reposer passer au buffet park. Merci. Je suis trop contente d'avoir tout le temps que j'ai aussi.